Et je comprends qu'il s'est passé quelque chose de grave, mais je le comprends dans le regard de mes parents, qui discutent beaucoup, et puis surtout dans l'urgence dans laquelle se retrouve ma mère. Je la sens à l'armée, hyper inquiète. Et puis, au bout de quelques semaines, Thibaut passe des examens, un sicanère, puis des examens, rencontre des psychiatres, et donc on annonce officiellement à ma mère que mon frère a une schizophrénie chronique et que ça durera toute sa vie. Et donc là, c'est le moment de bascule, où moi je commence à observer mon frangin... Avec un œil différent, oui. Oui, dans des états, je ne le reconnais plus en fait. Il y a une espèce de progression comme ça, de monter en crescendo de ses symptômes. Il a des hallucinations auditives, visuelles. On a une chambre mitoyenne, donc de l'autre côté du mur, je l'entends bricoler des trucs la nuit, m'a remodé des phrases un peu cryptiques. Je lui dis, ce n'est pas possible, je ne reconnais plus mon frère, c'est un étranger. Donc ma première réaction, mes premières réactions, sont celles du rejet, de la colère. Vous lui formulez quelque chose ? Oui, c'est verbal, je le bouscule. Vous lui en voulez ? Je lui en veux, oui, bien sûr. Je ne comprends pas à ce moment-là si c'est pour attirer l'attention. Et puis comment il n'est pas capable à ce moment-là d'exprimer, d'expliquer ce qu'il ressent et ce qui lui arrive. Il y a tout un truc comme ça qui me dépasse. Il chamboule l'équilibre de la famille aussi. Oui, totalement. Vous me dites, chez vous, c'est un peu de cataclismique. On est tous, à ce moment-là, on quitte tous nos orbites respectives, on est tous désaxés et puis on ne se concerte pas vraiment. On subit ce truc hyper violent. Moi, je le subis en tant que frère. Je ne parle pas forcément à mes parents. J'essaie de comprendre mon petit frère et ce qui lui arrive. Mais il y a un truc qui se casse. Donc vous lui en voulez ? Et à quel moment vous allez vous en vouloir à vous ? Vous me parliez de cette culpabilité tout à l'heure. Ça vient, c'est progressif. Les deux, trois premières années de ces symptômes, ils descendent vivre dans le sud avec mes parents. Moi, je reste vivre à Caen à l'époque. J'ai mes potes, Aurel, et toute une clique de potes et ma copine de l'époque. Donc moi, je ne bouge plus. J'ai 22 ans. Je reste sur Caen et je me mets des œillères. Je décide de couper les ponts quasiment avec la famille. Vous sauvez votre peau un peu. C'est une manière de me protéger. Je le comprends après coup. Mais c'est tellement violent de voir ma famille qui a toujours été une famille unie. On l'est toujours, en vérité. Mais à ce moment-là, je la vois disloquer en souffrance. Et surtout, mon petit frère qui part dans tous les sens. Donc moi, je me blinde et je reste vif sur Caen. Et puis, ça me rattrape. Il y a cette espèce de truc, cette espèce de déni dans lequel j'essaie de m'installer me rattrape. C'est ma copine de l'époque qui m'en parle à ce moment-là et qui me réveille. La nuit, on pleure. Alors, je n'ai plus, moi, de souvenirs de ça. Mais ça arrive. Voilà, il y a plusieurs épisodes où je me réveille. Tu n'avais plus de souvenirs de ça ? Plus vraiment. Des trucs très confus où je sais que je suis dans ses bras et que j'échappe des phrases du type, pourquoi lui et pas moi ? Il y a un sentiment d'injustice qui me... Qui grandit insidieusement. Oui, qui fait péter la chape de plomb d'un coup. Tout ce que j'avais essayé de tasser au fond. Et puis, à ce moment-là, vous commencez aussi à rencontrer le succès. C'est un peu comme Richard. Vous prenez en l'âge et de la maturité. Puis, il y a le succès. Et ça creuse, en fait, cet écart entre vous deux. Il se passe un long moment, quand même, une longue période, justement, très oisive. Pendant des années où je me rapproche de Thibaut, j'ai besoin de comprendre sa réalité, de la confronter. Donc, je descends de plus en plus dans le sud et on part en voyage beaucoup, tous les deux. C'est un peu le seul moyen que je trouve, moi. D'accord. Le seul pansement, c'est celui-là. C'est de l'emmener en espérant laisser nos problèmes derrière. Et c'est le cas quand vous partez en voyage, c'est ça ? On les emmène avec nous et c'est toujours ce que je raconte dans le bouquin. C'est des voyages incroyables. Vous faites quoi avec lui ? Je l'observe. Juste ça, c'est fascinant. Et puis, de partager des moments. Je raconte dans le livre un voyage en Islande qui est incroyablement difficile à vivre à ses côtés, mais teinté de moments de grâces qu'on partage tous les deux. Je ne veux pas trop... Enfin, voilà. Vraiment, c'est dans le bouquin et ça, c'est ce que j'ai préféré écrire avec lui, ça. C'est les voyages. J'ai parlé du voyage en Islande. Il y a un moment où il a des problèmes d'alcool à ce moment-là. C'est quelque chose qui le désinhibe énormément. Donc, il y a une période comme ça, pendant 2-3 ans, il va boire énormément et je ne me rends pas compte. On ne vit pas aux mêmes endroits et quand on part en Islande tous les deux, je me rends compte qu'il boit beaucoup. Et un soir, je prends des petits AirBnB dans des villages le long de la côte et puis on baroue dans la voiture et on s'arrête dans des villages. Et un soir, il est dans le pub du coin, il se déchire la tête et il revient, il n'a plus de sous, je ne sais pas quelle heure il est, 2-3 heures du mat, et là, il pique une crise parce qu'il lui faut du fric pour retourner boire et je refuse. Et là, il y a une dispute éclate et je n'ai jamais vu mon frère, je ne l'ai pas vu dans une telle virulence, une telle violence depuis gamin. Et là, je décide de me filmer. Il se casse et je le fous à la porte et je lui dis tu dors dehors, tu te démerdes, tu ne veux plus te voir, ce n'est pas question que tu finisses le séjour à boire comme ça et à passer à côté de ce qu'on pourrait partager. Mais c'est difficile à ce moment-là pour lui d'entendre. Donc, je décide de me filmer. Une vidéo que je ne lui montrerai jamais, que je ne lui ai jamais montré. mais j'ai besoin de lui dire quoi. La souffrance que ça génère chez moi, cette énergie, cette dépense d'énergie très chronophage et j'ai le sentiment que ça ne mène à rien, que je n'arrive pas à l'aider. Il y a la schizophrénie puis là, il y a l'alcool. Je me dis putain, je suis... C'est quoi l'étape d'après ? Ouais, je ne sais pas l'aider quoi. À part l'accompagner. C'est ça aussi qui est difficile, c'est votre impuissance. Richard, il avait une clé, il a pu faire quelque chose. Vous, vous ne pouvez rien faire en fait. Rétrospectivement, je peux dire que si. C'est tous ces moments de partage et je pense que je suis une des rares personnes que mon frère ait accepté dans sa bulle. Il y a un truc, une relation de confiance qu'on a liée, qui s'est renforcée ces dix dernières années. Donc si, je peux le dire maintenant, tout ce qui a pu m'arriver de bien aussi dans ma vie professionnelle ou intime, c'est des choses qui ont été assez valorisantes aussi pour lui. Des choses que je ne voulais pas lui montrer. Je voulais, quand il m'arrive ces choses-là avec Aurel et qu'on vit les casseurs-flotteurs et ce succès qui me tombe un peu dessus pendant 3-4 ans, il y a un truc où je refuse de me gargariser de ça devant lui. C'est-à-dire que vous allez lui cacher cette notoriété grandissante, ce succès grandissant ? Oui, je m'empêche d'être heureux et de lui partager mes moments de joie ou de réussite. Vous vous sabotez un peu ? C'est une manière de me saboter mais c'est aussi parce que je trouve ça hyper injuste que lui ne puisse s'accomplir et se réaliser dans sa vie de jeune homme alors que moi, ça me tombe dessus sans que j'ai cherché à le provoquer. Mais c'est pareil, après coup, je réalise que tout ce qui a pu m'arriver de bien et aujourd'hui, quand c'est le cas, c'est des moments que je lui partage, c'est des sensations que je lui partage parce qu'elles sont narcissisantes aussi pour lui et là, d'autant plus avec le livre qu'on écrit tous les deux.